bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour tout dire j'ai tourné une première fois cette vidéo sauf que je n'arrête pas d'avoir des pannes d'électricité je pense qu'ils sont en train de faire des travaux et du coup un moment il ya une panne électricité ça a mis ma caméra sur pause sauf que je m'en suis pas rendu compte bon du coup je recommence c'est pas grave donc j'ai acheté ces feutres alcool chez action donc ce sont vous savez les feutres alcool il faut toucher les deux pointes des feutres et ça fait un dégradé donc ça s'appelle des mix color marker for magical gradient effect donc pour un dégradé pour un effet de dégradé magique donc ce sont des crayons ils le disent sur la boîte qu'il faut stocker en position horizontale pour que les feutres fonctionne comme il faut du coup on va recommencer l'essai donc j'enlève mes petites citrouilles et je trouve trop mignonne j'avais trouvé cette cette guirlande à action donc j'avais très envie d'utiliser ces feutres dans mon mandala sabbat je trouve que c'est trop trop joli ce livre là et voyez on voit que ça traverse 1 ce sont bien des feutres alcool voilà donc j'avais déjà commencé à faire ça avec vous eh ben on va en faire on va faire ce côté là je vais choisir mes couleurs donc déjà je vais vous montrer les couleurs comme ça je trouve que c'est pas mal que vous les voyez alors j'ai pas regardé encore si les couleurs étaient différentes des feutres alcool d'action parce que après ça marche très bien tout simplement comme un feutre alcool et du coup ça nous fait des feutres alcool en plus donc voilà je vous montre les couleurs j'espère que vous voyez bien parce que la luminosité aujourd'hui n'est pas extraordinaire les couleurs sont plutôt joliens franchement je pense qu'il faudrait les numéroter parce que ils n'ont pas de numéro ni de nom de couleur contrairement aux feutres alcool donc là voilà il ya cinq couleurs par par pochette et il y a un blanc en plus on peut faire des effets avec le blanc on va essayer les couleurs de cette pochette là je suis trop contente qu'ils aient mis un marron parce qu'en général hormis sur les aqua marqueurs ou les alcool les feutres alcool on n'a pas trop de marron donc ça je trouve trop trop bien je pense qu'on est à peu près sur les mêmes couleurs il me semble les reconnaître des feutres alcool voilà un joli marron on a une sorte de gris top qui est pas mal du tout alors le marron je pense que je n'ai pas essuyé suffisamment voilà voilà le vrai marron parce que j'avais fait des mélanges avant du coup il faudrait quand même que vous voyez bien tout j'allumé mes lampes mais je sais pas la luminosité n'étant pas génial et on a deux verres voilà et un beau beau verre foré ok et ben c'est parti pour les essais donc on va faire cette image ensemble je vais venir utiliser les deux extrémités donc un orange c'est l'orange le plus foncé je pense que j'ai pris et le la couleur jaune orangé la plus claire et on va venir connecter les deux mines mais écoutez le fait que la vidéo est ratée ça va faire avancer mon coloriage alors on connecte je crois qu'ils disent 30 secondes mais franchement pour le coloriage je trouve que c'est trop donc là on doit passer normalement du plus clair voilà et on va aller vers le plus foncé je sais j'espère que vous voyez comme il faut les couleurs c'est vrai que la luminosité est un un peu particulière alors j'aurais dû peut-être rester un peu plus longtemps je connecte les deux mines franchement je sais pas si à force ça doit pas s'abîmer les mines à force de faire comme ça allez j'espère que je les ai assez connectés à mais voilà là ça va bien fonctionner voyez et le dégradé se fait petit à petit et ça marche trop trop bien allez je continue je suis pas tout à fait centré sur la caméra mais comme j'ai commencé je suis désolé voilà donc je regarde là j'ai l'impression que c'est un peu plus clair ouais à peine et là c'est comment ouais voilà donc là je vais faire comme ça voyez des fois j'ai l'impression que ça fait comme un interrupteur il ya un côté où c'est la couleur foncé qui va prendre un autre côté où c'est la couleur clair qui va prendre un jeu bien peu faire le dégradé ou à côté et voilà franchement c'est pas mal du tout j'aime beaucoup alors j'ai peut-être prendre un orange un peu moins foncé ça pourrait être pas mal hop allez je travaille les deux on connecte les deux mines à ben là vous voyez bien je reste pas 30 secondes je pense qu'ils disent de rester 30 secondes mais pour des petits éléments franchement c'est peut-être pas génial génial alors bien sûr ça prend un peu de temps ça prend un peu de temps je pense que ce qui peut être bien c'est à utiliser avec les enfants par contre je pense que les enfants vont se régaler voilà pendant les vacances vous achetez ça c'est un moindre prix alors par contre je me souviens pas du tout du prix alors là voyez par contre je suis resté trop longtemps du coup je vais faire des allers-retours pour que ma couleur foncée reviennent voilà et on a notre dégradé en réalité allez on recommence alors après je me dis qu'en regardant une série devant la télé sur un livre comme ça je pense que ça peut être super super agréable et super super détente ouais voilà vous voyez là je suis resté trop longtemps la couleur foncée n'est pas encore arrivé c'est pas très probant cette histoire du coup je vais prendre le orange le moins foncé et le orange le plus foncé forcément vous pouvez le voir je l'avais mieux réussi ici allez je prends les deux extrémités et c'est parti si je trempe ça va pas le faire elle est là je pense que c'est bon donc je viens ici je suis resté un peu trop longtemps je suis désolé ça avait mieux marché ici mais là bas j'y arrive moins je suis un peu agacé il faut dire là de toutes ces pannes d'électricité ça met le bazar dans les vidéos bon on va essayer avec les feuilles et là vous allez voir avec les feuilles c'est super chouette qu'est ce que j'avais fait j'avais essayé un vert donc je vais prendre le vert foré avec le jaune mais alors mon touto mon touto aussi ça gasse alors vert foré et jaune on connecte les deux mines allez donc là je pars j'ai pris c'est le vert qui a pris alors là les feuilles sont un chouïa différentes peut-être un peu plus difficile à travailler que celle ci je continue du coup voilà c'est là donc on va faire comme ceci là on voit que le vert va apparaître mais franchement c'est super super joli quand je continue comme ça mais là on aurait pas on va faire le dégradé voilà on va venir faire le dégradé on va repasser dessus et voilà et là on a notre feuille verte là ça se voit bien là c'est pas mal du tout on va travailler avec les champignons pour le coup je vais prendre mon marron foncé et mon top j'ai l'impression que ça pourrait bien le faire franchement ça fait des super jolies couleurs voilà après il suffit peut-être de venir éclaircir avec un crayon de couleur le crayon de couleur passe très très bien sûr le sur le sur le feutre à alcool donc là hop je connecte les deux mines et je pars voilà je vais faire mon côté voilà et normalement on doit avoir mais voilà là ça a fonctionné alors j'espère que vous avez suffisamment les couleurs pour voir comment ça fonctionne et là comme on souhaite encore mouillé mais je viens juste passé mon feutre le plus foncé sur la base franchement ça fait super beau allez je recommence ça un côté qui est super ludique je trouve quand même là j'ai dépassé donc voilà ça marche bien je suis contente du coup là je vais prendre le le feutre top voilà je vais venir comme ceci et comme ceci voilà il faut que je me souvienne que ce sont des feutres à alcool faut pas approcher trop la mine du bord franchement je trouve que les couleurs sont super bien réussies ça fait vraiment de belles belles couleurs de très belles couleurs automnales alors ce que je m'étais rendu compte aussi c'est que l'usage du blanc peut vraiment être très très intéressant on va travailler le blanc avec le vert sapin et on va faire cette feuille là en fait le blanc sert à éclaircir voilà donc là on voit que sur mon feutre j'ai une mine j'ai une pointe qui est plus clair je vous rappelle qu'on est sur un feutre vers sapin et voilà et là on a notre dégradé donc d'une teinte très claire on est sur la même teinte donc ça ça peut être vraiment hyper intéressant sauf que le fait qu'on ait mis la pointe blanche on part sur d'un presque blanc et on va vers le plus foncé mais tout en gardant le dégradé de la même couleur et ça je trouve ça trop chouette ensuite là je vais mélanger mon verre et mon marron mais je vais pas le faire trop trop longtemps pour pour faire la queue de la citrouille voilà donc je n'ai pas fait trop trop longtemps pour que le dégradé puisse se faire voilà voilà et on arrive vers le marron donc on est parti d'un verre vers le marron je vais vous l'approcher un petit peu parce que ce sont quand même des couleurs un petit peu foncées alors après je peux m'amuser à venir mettre un peu plus de verre histoire d'intensifier mais franchement pour le coup c'était pas du tout nécessaire alors j'ai envie de prendre mon blanc je me suis rendu compte que le blanc éclaircissait un peu ouais je sais pas trop ouais voyez ça éclaircit un peu ah moi je sais pas si vous avez vu là la différence de teinte ah ça c'est très intéressant vous avez fait une couleur trop foncée à votre goût et vous pouvez venir l'éclaircir ah j'ai envie de voir si ça peut marcher sur des feintres à alcool classique de chez action pareil alors qu'on va prendre le bourgundier donc ça je vais le tester sur ma sur un papier voilà sur mon bloc donc je voulais prendre une couleur qui soit assez foncée pour voir si ça pouvait fonctionner pardon très très belle couleur voyez par exemple pour faire un dégradé ça ça peut être hyper intéressant aussi et je passe mon crayon le plus blanc alors ça fait des traces mais voyez on a bien bien éclaircit la couleur je vais venir nettoyer ce feutre là je pense qu'il peut je vais vous montrer à côté pour que vous voyez la différence de couleur voyez donc je pense que ça peut être super intéressant alors là imaginons on veuille repartir voilà on veut faire notre dégradé alors est-ce que ça marcherait entre eux est-ce que je vais ruiner mon feutre à alcool après tout ce sont des feutres à alcool est-ce que ça pourrait marcher pour nos feutres à alcool voyez là ça vient j'ai pas l'impression que ça marche aussi bien je le vois à la façon on va voir avec le feutre à alcool eh mais oui on a un dégradé alors pas extraordinaire je pense que les feutres à alcool dans ces pochettes là sont fait exprès pour donc voilà je nettoie bien mon mon feutre blanc je trouve que là ces citrouilles là sont trop foncées celle-ci hop donc je vais venir passer alors délicatement par contre et ouais ça éclaircit je le rince je reviens là je trouve que c'est trop foncé sur cette zone ici mais ouais vous voyez par rapport à la zone d'à côté c'est plus clair alors vous avez l'impression qu'il y a une sorte de grosse démarcation pas du tout je vais vous le rapprocher je trouve que là c'est beaucoup trop foncé aussi oh c'est génial ça par contre ça peut être hyper 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 utile pardon allez je vais le faire partout sauf sur l'extrémité là pour que vous en rendiez compte ah elle me plaît mieux comme ça ma citrouille j'enlève tous les feutres ah ben oui et je viens vous montrer je vous montre l'illustration vous voyez ah non vous voyez pas trop ah si j'incline comme ça donc ça par contre c'est hyper hyper intéressant je pense que vraiment ça peut être bien d'avoir plusieurs couleurs qu'est-ce qu'on pourrait tenter maintenant alors je vais prendre le blanc avec quoi on va aller où aller sur ces feuilles de houe là ah non je vais prendre le jaune et le vert hop comme ça je vais les connecter tous les deux et sur les feuilles de houe ici bon apparemment on dirait que ma caméra tourne toujours alors je connecte les deux mines vous ne le voyez pas mais je ne bouge plus parce que sinon j'ai peur que ça fonctionne plus alors là est-ce qu'il se passe quelque chose là non et là ah oui allez je continue ah ça peut faire super joli est-ce que je l'ai testé ? ah oui le vert et le jaune allez c'est parti donc je fais un côté de ma feuille je trouve que ça fait absolument automne c'est délicieux et on voit déjà que notre vert commence à apparaître oh qu'est-ce que c'est joli ah j'adore franchement j'adore je pense que je vais m'amuser à prendre les autres couleurs même quand mes nièces vont venir je vais faire ça avec elles elles vont être trop contentes ah mais c'est les mêmes couleurs que j'ai pris alors on va prendre allez on va prendre le vert et un orange pour faire quelque chose d'un peu différent et alors que vraiment ça fasse un gros gros dégradé on va voir allez je suis pratiquement centré allez donc là c'est le orange qui a pris la couleur du coup je commence par la base ah oui je ne l'ai pas fait suffisamment mais ce n'est pas très grave parce que franchement ça fait super beau alors là je ne vais pas laisser ça comme ça je vais prendre mon jaune et mon orange voilà et là je vais venir m'amuser à créer le dégradé alors attendez hop 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 je vais le faire artificiellement on va dire voilà franchement c'est pas mal du tout je suis quand même allée assez vite alors effectivement c'est peut-être un peu long pour faire sur tout un coloriage mais je trouve que les dégradés sont vraiment super jolis je trouve que les couleurs sont vraiment très 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 belles alors attendez je passe là comme ça on va éclaircir alors attendez quelle couleur je vais prendre celui-ci je trouve que pour les baies ça peut être super joli je viens avec donc mon blanc que je reste comme il faut et donc on dirait un peu un bois de rose voilà je vais y arriver donc là on a notre couleur foncée et on va vers le plus clair et on peut s'amuser à venir intensifier éventuellement la base et vu que là ça éclaircit on peut faire un dégradé waouh vous avez vu non vous n'avez pas vu parce que c'est beaucoup trop petit ça fait des baies super jolies en transparence c'est trop trop beau pour Noël ça peut faire vraiment joli sur des cartes alors est-ce que je vais y arriver donc là c'est l'inverse c'est celle-ci donc là c'est là que c'est le plus clair donc hop là je descends je fais comme ça et comme ça parfait donc on va dire que je trouve que ma base n'est pas assez foncée donc je reviens foncer ma base mais forcément il va y avoir une démarcation donc je nettoie bien mon feutre blanc donc ce que je fais c'est que je viens juste passer comme ça à la limite et ça efface la démarcation est-ce que c'est pas beau ? c'est génial j'adore franchement j'adore je pense que je n'ai pas découvert tous les moyens d'utilisation voilà donc là je vais faire pareil alors il ne faut pas oublier que le feutre à l'alcool ça déborde attention attention voilà allez je rince mon feutre j'ai envie de un peu plus marquer cette zone et je viens juste sur les extrémités pour faire un bon dégradé donc franchement j'espère que vous avez pu voir franchement c'est top j'aime beaucoup ces feutres là je pense que ça peut le faire donc là on est venu passer je ne sais pas si vous vous souvenez on est venu passer notre feutre blanc sur la couleur top et là je vais voir si je peux venir mettre un peu ma couleur top et oui ça marche très bien donc démarcation on n'aime pas ça les démarcations au coloriage donc je prends mon feutre blanc je passe juste comme ça et on n'a plus de démarcation oh là là alors ça par contre c'est trop trop bien alors je refais la même là ici hop j'insiste pas trop là j'ai peut-être un peu non non parfait et la démarcation se fait toute seule franchement franchement je pense que je vais les utiliser parce que je les trouve trop trop bien on va utiliser le top avec le vert je pense qu'on peut faire plein plein de mélanges donc vous voyez le top voilà avec notre vert sapin qui est vraiment joli je pense qu'on peut avoir quelque chose également de très très joli donc hop c'est parti je mets mes deux mines merci pardon j'ai voulu regarder dans la caméra si j'étais bien centrée hop voilà donc là on a le plus foncé oh là là ça marche bien là on a vraiment notre vert sapin foncé et on voit déjà qu'il commence à s'éclaircir et on va vers notre top mais le dégrader mais se fait mais d'une façon c'est extraordinaire alors je cherche mes bouchons comme d'habitude on me dirait hop je vous l'approche je ne sais pas si vous allez voir comment est-ce qu'il faut que je l'incline mais on voit vraiment qu'on passe d'un vert foncé à un vert sapin à notre top alors ce n'est pas forcément le mélange de couleurs le plus joli alors imaginons que là j'ai envie un petit peu de foncer la base allez je viens comme ça bon là je suis en train de détruire mon dégradé mais ce n'est pas grave on essaie au pire si ça ne marche pas oh là là regardez je passe mon feutre et le dégradé se refait tout seul franchement c'est trop trop bien ces feutres je pense que là celui-ci on peut en faire plein d'utilités pas mal du tout alors après il ne faut pas le laisser trop longtemps sinon ça nous fait une petite zone blanche mais je pense que ce n'est pas grave on revient passer notre top on peut s'amuser comme ça avec le dégradé alors moi j'aime beaucoup celui-ci on va s'amuser avec le graffiti je pense qu'avec le graffiti ça peut être super sympa pour les lettres alors je vais mettre mon livre de côté je vais peut-être finir avec la couleur là voilà bon du coup je vais finir le coloriage avec ces feutres là pour cueillir les mêmes couleurs un peu partout franchement c'est joli je pense qu'après on peut venir éclaircir juste un peu avec du blanc alors j'appuie pas trop j'éclaircie juste la base des pointes et on va voir comment ça va faire en séchant alors on va ouvrir notre graffiti je trouve que les couleurs sont hyper hyper lumineuses en plus alors vous ne le voyez pas trop parce que vraiment la luminosité aujourd'hui n'est pas extraordinaire là j'ai voulu donc avec mon stylo blanc j'ai voulu revenir éclaircir ma couleur mais est-ce que je peux revenir passer ? mais ouais ça marche non je pense qu'au bout d'un moment ça marche plus imaginons que je veux venir éclaircir là juste le bout mais ouais ça fonctionne franchement franchement je trouve que c'est pas mal d'autant plus qu'on peut les utiliser sur nos feutres à alcool classiques donc ça c'est génial vous voyez là on le voit bien sur le fond est-ce que vous vous allez le voir avec les écritures ? ouais ici là que ma citrouille on voit bien que ça s'est bien éclairci donc là côté verso j'ai plein de traces par contre côté recto non j'ai pas de traces le dégradé hop je vous zoome là comme ça voilà le dégradé se fait naturellement franchement je trouve ça hyper hyper intéressant là ça peut être intéressant parce qu'on a pas mal de place en plus donc je me dis qu'un vert et un top un vert sapin et un top ça peut être intéressant ok allez on essaye avec du coup avec un alors là la difficulté peut-être va être que les les lettres sont assez grosses hop donc là ok on va venir comme ça avec notre vert sapin donc là on peut laisser je pense 30 secondes facilement donc là c'est pas grave vous voyez mon dégradé s'est fait du vert au marron j'espère que vous le voyez bien donc là je vais faire comme ceci je remonte je peux venir mettre mon vert comme ceci là vous voyez le descendre mon vert si je trouve qu'il y en a pas assez par exemple alors maintenant la chose c'est qu'il va falloir bien doser et là maintenant je prends hop je connecte mes 2000 ne voyez pas je le fais devant vous voilà là je pense que ça a pris ouais ça a pris et là je descends et voilà et j'ai mon dégradé voyez alors là ça fait des traces donc je vais essayer d'enlever les traces les traces avec le blanc voyez là j'ai quelques traces alors voyez comme c'est un peu plus foncé oh c'est magique j'ai passé mon mon stylo blanc et ça a enlevé la zone la plus foncée là ça ne me plaît pas trop parce que je trouve que je ne suis pas suffisamment montée alors je pense qu'on peut faire pas mal d'effets quand même voilà et là je reviens connecter et on peut s'amuser comme ça pour des lettres franchement c'est pas mal ça peut aller assez vite pour les lettres comme ça dans les dans les affiches mythiques donc là je continue et on voit que je vais vers le beige j'espère oui ben voilà c'est joué franchement je vais vous l'incliner je ne sais pas si vous voyez grand chose grand chose je nettoie mes feutres pour ne pas avoir de mauvaises surprises voilà j'aurais pu faire avec du jaune aussi ça aurait pu être intéressant je vous le montre parce que c'est vrai que c'est assez subtil mais je pense que vous le percevez si je le mets attendez je vais le mettre à la lumière sous la lumière alors peut-être pas trop sous 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 ouais je ne sais pas hop là je ne sais pas si vous allez on voit qu'il y a une différence mais je ne sais pas si vous percevez bien bien les couleurs donc franchement je trouve que là dans cet album ça peut être super super sympa je trouve que ça change je trouve que comme ça on peut on peut quand même pas mal pas mal s'amuser je vais prendre un autre je vais prendre le brun ombre claire et je vais venir faire un peu une ombre écoutez il n'y a pas de problème c'est comme pour les comme pour les feutres à alcool classique on peut venir donc j'ai essayé là ça marche très très bien donc je viens avec mon crayon mon prisma c'est un brun ombre claire et voilà il n'y a pas de soucis je vais prendre allez c'est quoi le coquille d'œuf et je repasse dessus pour éclaircir non non franchement il n'y a pas de problème le crayon passe très bien dessus il n'y avait pas de raison mais on ne sait jamais en fait je voulais quand même tester donc on peut s'amuser à faire nos dégradés et après avec nos crayons de couleur venir un petit peu augmenter le dégradé par exemple là je prends mon brun ombre foncée et voilà je vais venir comme ça faire un peu mon dégradé donc on aura déjà le dégradé du crayon du dé de feutre pardon alcool et je peux venir m'amuser à rajouter un autre dégradé avec mon crayon de couleur franchement c'est pas mal du tout allez hop je viens faire mes rainures voilà donc je pense qu'en fait sur ce genre de livre comme ça alors je ne dis pas que c'est un livre qui est moins bien que par exemple les Anna Carlson déjà les Anna Carlson on ne peut pas le faire puisque ce sont des feutres alcool du coup ça traverse mais j'essaye de prendre une référence par exemple je n'irai pas le faire sur mon livre Gracia Salvo Women and Flowers je ferai plus sur ce genre de livre qui peut-être est plus dédié au feutre alcool et puis je trouve que tous les livres Disney ça peut aller du moment qu'il n'y a rien au recto au verso les affiches mythiques franchement ça peut bien bien fonctionner voyez on a des titres aussi même des parties de coloriage franchement ça peut le faire et s'amuser avec les feutres les tester etc je pense que je vais m'acheter les autres couleurs ça c'est sûr si elles y sont et ça peut être comme ça des feutres que je vais dédier à ces trois livres et ça a vraiment quelque chose de très ludique et même pour les enfants ça peut être très très sympa bon je pense que j'en ai assez fait pour ces feutres là j'espère que cette vidéo vous a plu je ne pense pas que vous les ayez découvert ces feutres action parce qu'ils ont pas mal tourné à un moment mais j'avais envie de les tester en vrai sur des albums où je colorie j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'elle va avoir duré pardon j'ai le ok je pense qu'elle va avoir duré un peu plus que ce que j'avais prévu donc je vous dis à très vite salut et comme d'habitude je finis sur le ok sur le ok